Le pont Matete et ses huit voies seront opérationnelles d'ici quelques jours. Le ministre des travaux publics, Frédéric Assouichy, était sur le chantier pour se rendre compte. La coulée de béton a débuté d'ailleurs ce samedi avant midi. Vous constaterez aussi sur les images, les avancées enregistrées sur le chantier. Njoku, Poids Lourd et aussi Mpassa, ce sera avec Jules Kaboulat. Les huit voies du pont Matete seront opérationnelles sous peu. L'après-midi de ce samedi 21 décembre, Frédéric Assouichy, ministre en charge des travaux publics, a assisté à la coulée de béton sur les travées déjà posées. Mauvelle étape, très délicate dans l'élargissement de ce pont à Ouïvois. Mais Dari Lunga coordonne cette action. Nous sommes en train de terminer le tablier. C'est donc une des étapes les plus délicates qui restait sous le pont. Et nous pensons que la prochaine, ça va être maintenant la pause de la taille de transition. Et ça sera maintenant de manière à canaliser le trafic sous la partie du pont. Et de la même façon, sur le pont Banounou, nous sommes en train d'avancer avec la chaussée. Nous sommes encore en train de terminer la suite de fondation, je veux dire. Et nous pensons que si le temps reste clément, en tout cas dans 4 jours, nous aurons terminé la demi-moitié du pont Banounou à Echandre. Autre chantier qui surprend par son avancement, l'avenue des Points Lourds, dans son tronçon, chantier naval gare centrale. Le pont Bichakuchakou fini, l'élargissement à 4 voies de cette route, est à l'étape de la couche de base. Seul obstacle restant, un hangar de la SETP qui requiert une grande expertise pour sa démolition. L'avenue Njoku, dans la commune de Kinbansege, qui mène à la résidence du patriarche Gizenga, va se modernisant. A ce jour, plus de 1000 mètres de drain sont déjà construits. Le réchargement est pour très bientôt. A Mpasa, sur la route nationale numéro 1, autre chantier urgent de la capitale, l'heure est au réchargement après la construction du dalo à près de 15 mètres de profondeur sous terre. Le ministère des Travaux publics veut désormais anticiper et n'est pas toujours subir les manifestations des érosions et autres affaissements. Aujourd'hui, nous privilégions, comme le ministre le dit toujours, la prévention et l'appropriation par les différents acteurs de ce rôle d'entretien. Parce qu'une érosion comme celle-ci nous coûte de l'argent, mais en réalité, l'entretien aurait pu sauver ce rôle. Journée de travail plutôt bien remplie pour les responsables des infrastructures au pays.